Oui, je pense, tu vas me dire si je t'ai bien compris ou non, et je pense que tu relèves vraiment un point assez important, et c'est même très important, puisque si on ne traite pas cette question, on peut effectivement commencer à ressentir une gêne en faisant ces leçons. Je vais juste couper ton micro, juste un instant, puisque j'entends une sorte de feedback avec ton micro, Bert. Ah oui, tu l'as fait déjà. C'est que ce que Bert essaie de dire, c'est qu'en faisant ces leçons, la méditation que je vous ai proposée tout à l'heure, à un moment, il ne faut plus les écouter avec les oreilles du corps, ou au moins avec la partie de nous qui s'identifie avec le corps. Il faut laisser l'esprit aller ailleurs et devenir autre chose, ou retrouver une autre maison, foyer, identité, dimension, espace, ou autre chose. Puisque ces mots n'ont absolument aucun sens pour l'être individuel localisé dans son corps, tellement ils sont beaux, ils portent un message sur une réalité qui est tellement majestueuse, tellement grande et radieuse, que nous savons que l'être que nous sommes ici dans notre corps n'est pas ça. Ce n'est pas Bernard Grum dans son corps qui est cette magnifique enfant du ciel dont cette méditation parle. Ce n'est pas Bert, ce n'est pas Véronique, ce n'est pas Sonia, Hervé et Amel qui sont dans le corps, qui sont ces enfants-là. Donc oui, effectivement, je pense que l'objectif de ces leçons, c'est justement de nous transporter, d'ouvrir une fenêtre dans notre cœur, dans notre esprit, par laquelle nous passons, et nous passons dans un autre registre de notre esprit, un autre esprit, une autre dimension de la conscience, et nous pouvons goûter une expérience de cet autre endroit où nous savons que c'est vrai. Ce que nous venons d'entendre, ces magnifiques paroles, sont absolument justes par rapport à une partie de nous, une autre partie de nous, pas la partie dont on a l'habitude d'utiliser, qui est l'instrument dans la vie de tous les jours. Une autre partie de nous, petit à petit, en faisant ces exercices, nous prenons une nouvelle habitude de vivre avec deux identités en même temps, une identité sublime, gracieuse, parfaite et sainte, et aussi une autre qui semble être toujours sur terre, et de lutter avec ses pensées de culpabilité, de limite, de petitesse, de honte et d'injustice. Et nous continuons à faire cet aller-retour entre ces deux espaces jusqu'à un moment, je crois, où nous avons fait cela suffisamment de fois que nous commençons à passer plus, nous trouvons un moyen de vivre ici dans ce monde sans jamais oublier que nous sommes toujours présents ailleurs en même temps. sans jamais oublier, nous sommes toujours ailleurs en même temps, sans préciser où c'est cet endroit exactement. Nous n'avons pas besoin de l'identifier, de le définir. Le cours nous donne des définitions, mais uniquement parce que nous avons besoin des définitions maintenant, tellement notre esprit est coincé dans les concepts et les définitions. Mais l'idée est de nous emmener vers des expériences, pas de nous emmener vers des définitions et des concepts. Le cours nous dit, il parle de Christ en nous, de l'enfant de Dieu, l'enfant du ciel. Mais ça c'est juste des concepts, c'est juste des idées évocatrices pour nous. Il faut essayer d'aller au-delà pour ressentir ce dont il parle. Et à ce moment-là, on oublie les concepts, on a une expérience de quelque chose qui est simplement plus grande que nous. Et oui, on arrive à opérer dans cette vie ici et d'écouter les paroles difficiles des autres et de même mener nos relations difficiles avec les autres, même des fois affecter aussi et de réagir par rapport aux choses peut-être blessantes que nous entendons. Et pourtant, il y a une autre partie de nous qui n'oublie plus jamais maintenant que nous sommes toujours aussi autre chose en même temps, sans définir ce que c'est. Nous n'avons pas besoin de nous promener tous les jours en disant, je suis l'enfant du ciel, je suis l'enfant de Dieu. C'est un début, mais ce n'est pas la fin. Nous voulons aller vers l'expérience de ce que cela veut dire et ça n'a pas un non après. C'est une pure expérience. Et nous vivons après avec l'expérience des deux endroits en même temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bert.